et salut bande de petit truc truc j'ai une petite chose à vous montrer qu'est ce que c'est et ben c'est simple j'ai installé d'autres regardez comme c'est magnifique pourquoi parce qu'en fait j'ai installé ces shaders là donc du coup les slissures vibrants shaders v1 donc voilà c'est cela que j'ai installé et alors comme pack de textures que j'ai mis c'est ce pack de textures là c'est alia à la critique pack tout simplement comme ça vous savez quel pack il faut prendre et vous me demandez pas dans les gens j'ai jamais personne qui demande quoi de ce soit donc voilà ça c'est les packs de textures c'est les packs de textures que j'utilise ici reprendre et alors qu'est ce qui se passe avec ces packs de textures mais regardez vous voyez pas vous êtes aveugle bande de truc truc non j'étonne regardez comme c'est beau les arbres c'est magnifique c'est de toute ouhou beauté oui parce que si je mets les deux je suis à 20 fps donc j'ai pas le choix ici je suis à entre vous pouvez regarder on peut regarder ensemble donc je suis dans les entre on verra ça après entre 30 et 60 selon l'endroit où c'est ça dépend la zone où c'est mais ça reste constant selon le truc c'est pas genre ça change selon que tu regardes ou pas comme certains packs du coup là du coup regardez moi ça comme c'est beau comme c'est magnifique qu'est ce que c'est beau qu'est ce que c'est de toute beauté regardez cet effet d'allot quoi qu'est ce que c'est magnifique qu'est ce que ça donne pas envie de se promener dans la forêt quand on a ce genre d'effet oui je suis un si 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 ça donne envie j'ai remis à encore un truc comme ça on revoit une deuxième fois la beauté de la chose regardez la lumière ici ce réflexe ici ça fait un joli effet d'escapée de lumière c'est de toute beauté c'est de toute mousse mousse t donc voilà c'était les shaders ce que j'ai installé pour mon je vais vous montrer plus un garder les effets de lumière c'est pas si beau ça non mais sérieux c'est magnifique c'est de toute beauté moi en tout cas je suis je trouve ça trop beau quoi c'est vraiment magnifique ça donne envie de rester des heures sous le jeu alors donc du coup vous voyez un peu de ce titre que ça fait ça fait des petits effets de lumière comme ça sympathique en mode quand on est en promenade en mode forêt tout mou regardez voilà le maximum c'est 30 fps que je descends quand quand j'ai vraiment pas de chance et que ça pompe mais ça va quoi et quand on voit ça on se dit putain mais c'est tellement beau que merde quoi ça ça vaut le coup d'avoir des tailles shaders tant qu'on reste au delà de 30 fps c'est faisable quoi donc je vous montre un peu tout ce qu'il ya quoi ah oui du coup ah oui si on prend ça ce que j'ai déjà fait ça fait ça voilà ça fait une sorte de petit bouisson l'autre c'est un beau truc de chaîne donc c'est c'est trop stylaxe alors regarder les cactus aussi sont modifiés on peut pas les prendre si moi je prends ça ça fait juste ça ah non je pouvais ou d'annoncer l'odeur si vous voulez prendre le cactus et ça apparaît tout seul en fait et selon l'auteur que vous mettez voilà voyez ça dj versi voilà voilà oui aléatoirement mais c'est ça c'est pas censé être là un ajout du pack de textures en question que j'ai mis à voyez je suis à 60 fps nous ça dépend vraiment la zone où je suis parce que c'est une un vieux c'est un serveur que mon pote a pris une map et c'est pas forcément un map a pu optimiser du monde non plus un ça va mais voilà quoi donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va aller un peu visiter ma construction comme ça c'est très c'est très très ou joli tout ça c'est pas du tout moche ça va c'est pas mal du tout un j'arrête de bouger pour les tout d'artefacts quelques secondes ça va ça va du coup en même temps vous voyez un peu où j'en suis au niveau d'avancement voilà là ce sera la fontaine pour mon ami jos voyez que les cadriers sont pas mal ça fait très médiéval donc c'est que c'est cool c'est cool le problème avec ce pack de textures c'est comme j'ai dit normalement je devrais être à 80 70 fps avec ses shaders là mais le truc c'est que ce pack de textures pompe 20 fps il pompe pas mal au niveau performance vous en doutez c'est normal donc du coup voilà moi ça ne dérange pas être à peu d'fps avec un petit beau truc mais voilà il faut le savoir regardez comme c'est magnifique regardez comme c'est beau bon après vous avez des artefacts ça je peux rien y faire j'ai tout essayé je sais pas comment éviter ça c'est youtube qui compresse trop je sais pas comment faire pour dire à youtube arrête de compresser comme un taré je sais pas peut-être trouver le bon format ou quoi pour qu'il arrête de mettre des artefacts dégueulasse je peux vous dire qu'en vidéo moi quand j'ai terminé ma vidéo c'est ultra beau et tout ça il n'y a aucun artefact c'est quali c'est youtube qui fait de la merde en fait c'est beaucoup plus net et beau que ce que vous voyez sur youtube ça vous pouvez être sûr et certain mille fois mais bon c'est youtube parce qu'en fait mon fichier il pèse 4 gigas la fin par exemple si ça fait 20 minutes que je tourne quoi ou et dès que le traitement a terminé avec un break qui a un logiciel qui permet de désalourdir il fait 500 mb par exemple mais il est toujours aussi quali mais youtube lui il le compresse à 80 mb par exemple 100 mb vous voyez et du coup vous en doutez que c'est la compression à mort et du coup c'est ça que les artefacts dégueulasse que vous voyez en ce moment même sûrement et ça me saoule ah oui alors comme vous voyez les shaders font un petit effet sympathique de de brillance comme ça c'est du coup la maison de jos est encore plus belle ça a jamais les tableaux voilà et en plus et où qu'aucun une petite modification aussi les ou les waf waf aussi mais bon voilà ah oui je vais vérifier un petit wu kukinu petit kukinu ah oui il ya aussi oui voilà regardez et ça fonctionne garder les et c'est trop beau allez pose regardez moi ça comme c'est magnifique c'est sublime alors que les autres ils voient des et dégueulasses moi je vois ça encore mieux quoi et du coup vous voyez que les fleurs c'est pareil il ya eu des modifications au niveau des fleurs en plus pour les fleurs je peux vous montrer carrément attendez je vais dégager un peu certaines choses ah merde il pleut attendez avec beaucoup de fleurs c'est surtout que je vais récupérer une torse parce que du coup j'ai perdu mes tors vous voyez ça fait un petit effet sympa ici on peut aller voir rapidement en les heures avant qu'on continue et qu'on termine sur les fleurs et d'abord aller voir la base que ça donne avec cet effet de trader il vous pleut pas on est d'accord ouais c'est magnifique on va aller voir rapidement en les heures comme vous voyez je suis à 60 fps ici il y a pas de problème oui là je monte pas mal en fps ça a toujours fait ça je sais pas pourquoi dans les heures c'est ça en fait c'est ce qui c'est ce que je vous ai dit et c'est un souci d'optimisation de cette map qui est vieille en fait et du coup ça fait qu'il ya des chutes d'fps pas mal mon pote aussi il ya pas mal de souci d'fps à cause de ça mais il ya pire sincèrement il ya pire regardez cet arbre comme il est beau alors du coup ah oui je sais plus ce que je voulais faire mais nous sont à quoi les villageois pour ça d'accord ils sont toujours aussi cons au moins ils ont pu un gros nez déjà mieux arriver voilà toutes les variétés de fleurs que ça donne donc c'est très joli on voit un peu à quoi ressemblent toutes les fleurs avec ce mode tout simplement donc c'est sympa vous voyez qu'il ya des trucs qui tombent d'ailleurs là il ya aussi des effets de deux deux trucs on appelle ça des effets de deux deux machins qui tombe quoi de feuilles de particules de feuilles qui tombent et ça c'est c'est vraiment classe c'est vrai que c'est vraiment sympa de leur part d'avoir mis ça c'est ça j'adore pas qu'il est vraiment très complet par contre les abeilles sont très moches j'ai déjà vu plus beau certes pas grave moi je m'en fous j'en pourrais le reste savoir en tout cas vu pour la qualité que ça ouvre ici en terme de date de trucs je dis oui quoi donc voilà c'était pour vous montrer un peu mon nouveau pack de textures tout mou parce que j'ai décidé que c'était un pack de textures fait de mousse et du coup j'espère que cette vidéo vous a plu de mon partage tout mou de pack de textures tout mou et je vous dis à bientôt vendu tout tout portez vous bien ciao